Incursion terrestre dans la bande de Gaza par l'armée israélienne. Sur ces images, on y voit des chars d'assaut, des tirs, des explosions. Puis le retour des véhicules en territoire israélien. Une opération brève, mais qui vise à préparer les prochaines étapes du combat, selon cet expert. Ce qu'on cherche à faire présentement, c'est de trouver un endroit où on peut établir une tête de pont. Donc un endroit où on va rentrer, un peu comme une tête de flèche, dans un endroit bien précis, qu'on va pouvoir dominer, complètement dominer. Pendant ce temps, à Tel Aviv, les familles d'otages réclament qu'Israël se concentre à la libération de leurs proches. Manifestation d'ailleurs interrompue par une sirène d'attaque aérienne. À Genève, 222 chaises ont été installées devant le siège principal de l'ONU. Qui correspondent aux 222 otages arrachés par Hamas, de leur lit, de leur maison. Il faut tout faire pour les libérer, peu importe le prix, dit cet homme dont le père est détenu par le Hamas. Dans la bande de Gaza, la situation est précaire. C'est l'horreur et la peur, dit cet homme réfugié dans un camp. Mes enfants se bouchent les oreilles pour éviter d'entendre les bombardements, raconte celui-ci, qui déplore n'avoir nulle part ailleurs où aller. De plus, l'ONU prévient qu'elle pourrait devoir suspendre son aide humanitaire en raison du manque de carburant nécessaire pour faire fonctionner les hôpitaux, notamment. Or, Israël prétend que le Hamas en possède et en contrôle des centaines de milliers de litres. Mais ce n'est pas une excuse pour Oxfam Québec. Toute obstruction éventuelle de la part du Hamas n'exonère pas les autorités d'Israël de ses obligations en vertu du droit international humanitaire de veiller au bien-être et à la protection de la population. L'organisme a joint sa voix à d'autres groupes qui ont demandé aujourd'hui au gouvernement canadien de réclamer un cessez-le-feu et la fin du siège. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles.